Bienvenue chez maplatine.com, aujourd'hui nous allons vous parler du DAC 100 signature de la marque ATTOL. C'est les nouvelles séries de DAC qui viennent juste de sortir, donc il y a trois séries différentes. Il y a le DAC 100 signature qu'on va voir aujourd'hui, le DAC 200 signature et un très gros DAC qui est le DAC 300. Le DAC 100 signature est fourni avec un câble de modulation, plaque et or, et une prise secteur. Il y a trois entrées, donc on a le choix entre coaxial ou optique. La sélection se fait en façade ici, là je suis sur l'entrée 2, entrée 3, en optique. Et si on veut passer en coaxial, c'est le bouton du milieu. Pour sélectionner l'USB, c'est très simple, voilà. Concernant les caractéristiques techniques, il est équipé d'un coin artisseur Burr Brown, une marque très réputée et très connue des studios d'enregistrement. Là-dessus, c'est un coin artisseur 1796 qui fait 24 bits et qui va jusqu'à 192 kHz. Concernant les entrées optiques et SPDIF, elle supporte du PCM 192 kg en 16 ou 24 bits. Et l'USB, lui, va jusqu'au PCM 192 kg et supporte aussi le DSD64 et 128. Atoll sont réputés pour mettre de gros transformateurs dans leurs amplificateurs. Ici, pour ce DAC, ils ont choisi de mettre deux transformateurs séparés, dont un qui est dédié uniquement à l'électronique analogique. Il faut savoir que dans cette petite boîte, il n'y a pas loin de sept alimes différentes. Au niveau de la carte électronique, tous les étages de sortie sont composés de composants discrets sans contre-réaction. Et pour une meilleure qualité du son, Atoll a utilisé des condensateurs de liaison MKP. A l'arrière, l'interrupteur de mise sous tension, la connectique USB. Vous avez ici les trois entrées numériques. Alors c'est pratique parce qu'on peut mettre, par exemple, un drive CD ou même un lecteur CD actuel, utiliser celui-ci comme co-vertisseur. Vous pouvez mettre un streamer, par exemple le BlueSonde Note 2. Donc trois entrées numériques qui sont soit en spdif Toslink, soit en coaxial sous forme de RCA. Vous avez ensuite deux sorties. une sortie analogique LineOut sous forme de RCA pour relier directement à votre amplificateur sur une entrée type auxiliaire, par exemple, ou si vous avez une paire d'enceintes amplifiées directement aux enceintes amplifiées. Et la sortie DigitalOut qui, pareil, est soit en spdif ou en coaxial. Pour conclure, ce DAC fait preuve d'une très grande transparence. La scène sonore est réaliste et aérée. Et en plus, il possède une excellente dynamique. C'est un excellent DAC fabriqué en France et qui a un très bon rapport qualité prix. Il possède des entrées à la sortie complète. Il est idéal pour écouter des fichiers en HD, surtout sur votre ordinateur. C'est parti !